Le salon africain de l'entrepreneuriat, du 6 au 7 juillet 2024, aura lieu ce grand rendez-vous des entrepreneurs et des prétendants à l'entrepreneuriat. Il sera question de formation, de conférences, de panels, d'expositions et de galas de distinctions pour toutes ces personnes-là qui ont su se distinguer dans l'entrepreneuriat pendant toute l'année 2024. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le privilège de recevoir le commissaire général de ce salon, M. Amadou Mohamed Fofana. Bonjour Amadou Fofana Mohamed. Par quel nom je dois t'appeler ? Mohamed, tout le monde t'appelle Mohamed. Tout le monde t'appelle Mohamed. Ou Momo. Ou Momo pour les intimes. Même pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Comment vas-tu ? Je vais bien et chez toi. Ça va, ça va. Merci pour ta présence dans mes locaux. Merci à toi pour l'invitation. Je disais tantôt que je reçois des personnes inspirantes. Tu m'en fais partie. Et je veux te donner la main, l'attitude de pouvoir te présenter. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant que l'auteur se présente lui-même. C'est un exercice qui, ma foi, est délicat. Alors, comment se présenter soi-même ? Je suis Amadou Mohamed Fofana, comme tu l'as dit. Je suis chef d'entreprise. Je suis un jeune entrepreneur ivoirien. Et je suis un amoureux du partage. Je suis un amoureux du partage dans son sens le plus large. Parce que pour moi, ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir partager. Le partage de la connaissance est une chose qui, en plus de ne rien retirer à celui qui la donne, apporte quelque chose à celui qui la reçoit. Et c'est un amour de vie pour moi. Donc, c'est ce qui va justifier, après, le Salon africain de l'entrepreneuriat, qui est une plateforme de partage. Partage d'expérience, partage de connaissances, partage d'intelligentsia. Et après aussi, ce qui va m'ouvrir aussi une porte vers ma vie d'auteur, avec justement un livre. Toi, tu en as quatre. Moi, j'en ai deux seuls. Donc, ce qui va me donner justement l'ouverture vers cette vie d'auteur-là, dans le partage, toujours dans l'amour du partage. D'accord. Alors, vous en avez parlé. Tu en as parlé, pardon, parce qu'on va se tutoier pour que ça soit un peu plus convivial. C'est ça. Du CEF, on y reviendra. Mais lorsque moi, j'ai l'opportunité d'être en face d'un entrepreneur comme toi, et je suppose que ça doit être le cas de plusieurs jeunes, on se pose une question. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Qu'est-ce qui vous a habité ? Vous vous êtes dit « Plutôt que d'aller vers le salariat, je vais aller plutôt vers l'entreprenariat. » Moi, je te dis la vérité, mon frère. La vérité, c'est peut-être un scoop, mais c'est la vérité. Au-delà de toutes les grandes pensées qu'on peut dire… Comment c'est avec vous ? Ouais, 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 non, moi, franchement. Non, au-delà de tout ça, moi, ce qui m'a vraiment voué à l'entreprenariat, c'est la frustration. Ah, d'accord. Très sérieusement, c'est une histoire très personnelle, mais c'est vraiment ça. Tu sais, alors, moi, par la grâce de Dieu, je viens quand même d'une famille… J'ai eu la chance de naître dans une famille qui, comme on le dit, a les moyens. D'accord. D'accord. Mais j'ai eu la malchance d'avoir un père très sévère, très strict, très exigeant, qui ne nous donnait pas d'argent de poche ou quoi que ce soit, et qui nous a toujours ramenés à nous battre pour ce qu'on voulait. Mon père nous a enseigné que tout devait se mériter. Donc, il ne te donne pas de l'argent de poche. Si tu voulais qu'il te donne un peu d'argent, le matin, tu viens, tu laves ses voitures. C'est ça. Et puis, tu attends qu'il descende. Et quand il descend, tu es là, tu grinses un peu les pneus. Pour qu'il te voit, il te voit. Et quand il te voit, quand il monte dans la voiture, il te tient un billet de 500 ou il te donne un billet de 1000 francs. Et c'est comme ça qu'on faisait pour avoir un peu d'argent. Et ensuite, tu sais, tout s'est passé à mon échec au bac. D'accord. C'est vraiment là que j'ai pris la décision d'entreprendre. Parce que tout le monde autour de moi m'a laissé entendre que j'étais un incapable. Tout le monde autour de moi m'a laissé entendre que je n'étais pas capable de produire quelque chose. Ils ont réussi à me faire douter de moi. Pourtant, je n'étais pas un mauvais élève. J'ai encore des promotionnels qui sont là. Je n'ai jamais été un mauvais élève. J'étais même dans un lycée d'excellence, le lycée de garçons de Bencherville. Donc, mais à ce moment-là, j'ai passé le bac en première. Il faut savoir ça aussi. Ah, en anticipation. Oui, mais pour te dire à quel point j'avais un degré de confiance. D'accord. Je n'étais pas un mauvais élève du tout. Et quand ça s'est passé, j'ai reçu un trop plein d'énergie négative. Frustration, colère, déception. Et ce trop plein d'énergie-là, je dis, écoute, j'ai senti que je me retrouvais à un carrefour. Soit j'utilise cette énergie pour grow up, soit je prends cette énergie et elle me fait down. Alors, j'ai dit, je vais leur montrer que moi, je suis pas un vagabond. Je vais leur montrer que je suis capable. Déjà à cette époque ? Oui, oui, oui. Déjà à cette époque ? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai dit, oui, j'ai dit, je vais leur montrer. Mais c'est vrai. Franchement, là, je te parle. Je te dis la vérité. J'ai dit, je vais leur montrer que je suis pas un vagabond. Que je suis capable de produire quelque chose. Et c'est là qu'un passe-temps est devenu une activité. Et je vais revenir encore plus en arrière. En 1999, je pars en vacances avec mon frère aîné à Paris. Et dans le temps, 98, pardon, 98, été 98, avec mon frère aîné à Paris, à Boubacar Foufana, lui, il était informaticien. Et il a pris notre argent de vacances pour aller acheter Internet. Parce que dans le temps, Internet, tu as su des CD. C'est ça. Donc, tu avais des CD qu'on achetait à la Villette. Tu penses que tu connais bien la France, je t'apprends rien. Tu avais des CD dans des magazines, là. Quand tu achètes le magazine, tu as droit à un CD où il y avait souvent 30 minutes, 40 minutes, une heure de connexion Internet. Donc, il prend tout notre argent de poste, on était encore en franc français, près de 500 francs, et le mec, il n'achète que des magazines avec notre argent. Et puis, je lui dis, mais attends, à Boubou, le vu a laissé de l'argent. Tu prends tes 250 francs, tu me donnes mes 250 francs, chacun se cherche. Il dit, non petit, ça c'est l'avenir. Je lui dis, ah ouais. Il me dit, ouais, ça c'est l'avenir. On tient un bout, là. Moi, je suis contrarié, je suis fâché. Ça c'est que tu ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Et quand on arrive à Bijan, dans ta chambre, il avait un ordinateur. Il commence à se connecter à Internet et tout ça, voir comment ça fonctionne. Et il me dit, ouais, écoute, pour qu'il y ait Internet, il faut qu'il y ait des endroits où on se retrouve sur Internet, dans des sites Internet. C'est ça. Et c'est comme ça que mon frère, en tant que programmateur dans le temps, m'apprend à faire des sites Internet. Et donc, quand je commence, je fais des sites Internet pour m'amuser. C'est ça. Et moi, j'avais cette aptitude très créative. Donc, j'arrivais à mettre du design dedans. Du design, pas comme maintenant. Mais en tout cas, les plateformes que j'arrivais à produire n'étaient pas que des plateformes très carrées. Parce que dans le temps, c'était ça. Tout était soit carré, soit rond. C'était très simple. Et moi, j'essayais de faire des formes un peu plus intéressantes, de mettre un peu plus d'agencement dans ma finition. Et ça donnait quelque chose de beau. Et puis, un avant-gardiste, quoi. Je ne dirais pas forcément ça comme ça. Mais on va dire, c'est toi qui l'as dit. Donc, j'essayais de faire ça. Et c'est ainsi que j'ai rencontré M. Dampola. D'accord. L'actuel maire de la commune d'Atecoubé, l'ancien ministre des Sports, qui était notre voisin de maison. Et ce dernier-là, il avait une entreprise, on va dire ça comme ça. Il avait une entreprise, très connue dans le temps. Moi, je lui propose comme ça. Écoute, papa, je peux te faire un site internet et tout. Je sens que le gars, il me regarde, il n'y croit pas. Mais il se dit, c'est mon fils, c'est un fils du quartier, tu vois. Vas-y. Amuse-toi. Amuse-toi, va-y. Et je le fais. Et effectivement, on fait le site internet. L'entreprise s'appelait Convergence, je m'en souviens très bien. On fait le site internet, tout et tout et tout. Il me met en contact avec un de ses collaborateurs. Le collaborateur, il me voit très jeune. C'est-à-dire qu'il a fait ça ? Je dis, ouais. Il dit, non. Je dis, si. Il dit, tu es sûr ? Je dis, vas-y, avance dessus. Je suis sûr, je travaille dessus comme ça. Tout passionné. Il me fait, ouais, c'est super. Il a validé. Il m'a payé un million. Ouais. Un million. C'était mon premier million, ça. J'avais 16 ans. Premier million à 16 ans. Ouais, ouais, ouais. Un million. Je dis, non. Et ici ? Donc, tout de suite, c'était une passion. Et j'ai eu cette passion pour même me donner des revenus. Donc, après ma frustration, à l'échec au bac, j'ai dit, non, les gars, je vais faire de cette passion-là une activité. Et c'est comme ça que mon cursus entrepreneurial a démarré. Donc, d'abord, bien sûr, je me suis perfectionné un peu en tout ce qui était programmation. Après, ce n'est pas loin de la communication. Effectivement. J'ai suitié. On n'est pas là par mon parcours. Mais non, il n'est tellement pas loin que j'ai même envie de dire, ne t'arrives pas. Non, 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 c'est ça. Après, j'ai suitié un peu dans la communication. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Guillaume Vergès, très grand journaliste. Oui. Qui m'a pris sous son aile, qui a laissé mon talent de créatif s'exprimer à travers un journal dans le temps qu'on appelait Prestige. Donc, j'étais graphiste. Après, j'ai voyagé pour retrouver mon premier mentor, Kader Djéré. OK. Avec qui j'ai traîné pendant très longtemps. Traîné, bon, avec qui j'ai appris pendant très longtemps. Ça reste toujours un grand frère. Kader, lui, m'a appris la communication publicitaire. Et après, j'ai rencontré mon deuxième mentor, qui est Yves Zogo Junior, qui, lui, m'a appris la communication institutionnelle. Et enfin, j'ai rencontré mon troisième et dernier mentor, Maître Konishekouma, qui m'a appris l'esprit des affaires. Donc, voici dans ma vie les différentes choses qui ont été un bagage de base qui ont constitué mon évolution dans le secteur de l'entrepreneuriat. Mais de formation, je suis financier. Financier. De formation. C'est ça, je suis financier de formation. D'accord. Ce que je trouve exceptionnel avec ton parcours, tu me diras à quoi c'est dû. J'ai comme l'impression qu'à chaque étape, il y avait un grand nom. Il y avait quelqu'un qui était là et qui, comme, a pu t'accompagner en même temps. À quoi c'est dû ? C'est une étoile parce que tout le monde n'a pas ça. Quand moi, je vois mon parcours, par exemple, je ne vois pas autant de grands noms. Peut-être qu'ils deviendront grands plus tard. Mais je vois que, quand même, il y avait des personnes, des personnalités, des gens qui étaient déjà bien établis dans leur domaine. À quoi cela es-tu, selon toi ? Ah, là, tu me ramènes très loin. Je ne peux pas retourner à ça simplement. Mais déjà, de prime abord, moi, je le dis, je n'ai pas de honte à le dire. Moi, je n'ai aucun mérite. Franchement. Ça, c'est courageux de le dire. Oui, mais il n'y a pas de honte. Moi, je suis... On est des jeunes. On ne va pas tenir le même discours que certains pour se mentir. Moi, je n'ai pas de mérite. Ma vie n'est que grâce. Ma vie n'est que grâce. Je ne suis pas le plus intelligent ni le plus beau. Mais Dieu a décidé que... Dieu a ligné les états. Voilà. Moi, je suis croyant, je suis musulman. Donc, Dieu a décidé que, bon, écoute-toi, voilà ton parcours. Et après, dans mon évolution psychologique et spirituelle, j'apprends que Dieu est en chacun de nous. Dans cette particule que j'appelle le divinium. Le divinium. Le divinium. J'en parle un peu dans le livre. Cette particule que Dieu a mis en chacun de nous. Parce que quand Dieu dit qu'il est plus proche de nous que notre traché artère, c'est qu'il est en nous. Tu vois ? Et lorsque Dieu, après sa création du monde, demande à toute cette création-là de s'agenouiller devant Adam, et quand la création dit, mais pourquoi ? C'est notre dernier de la création. Mais nous qui sommes, qui ont été créés avant lui, on demande à ce qu'on se prosterne devant lui. Il dit, oui, parce que lui, je l'ai fait à mon image. Mais à mon image, là, il faut qu'on sorte du concept physique. C'est parce que Dieu a mis en l'homme une particule de lui. Donc, en fait, l'homme en lui-même doit pouvoir exercer le divin qui est en lui. La capacité que l'homme a sur l'univers, contrairement à toutes les autres créatures, c'est de pouvoir influencer l'univers. Toutes les créatures subissent l'univers. Non, je ne veux pas désobéir à Dieu. Et même s'il désobéissait à Dieu, sa désobéissance serait une obéissance. Parce qu'elle serait programmée au préalable. J'ai compris. C'est ça, exactement. Contrairement à l'homme, qui lui sera jugé. Donc, lui, il a le libre habite, le discernement. Mais ce libre habite, ce discernement, ce sont des variables externes du divinium. C'est parce que Dieu a mis en l'homme le divinium qui lui permet de faire ce qu'il veut, donc d'influencer sur l'univers. Et ensuite, il sera jugé pour les choix. Wow. Alors, là, à ce stade, je me dis, pour revenir à l'entrepreneuriat, ces jeunes, ces prétendants à l'entrepreneuriat qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, comment alors ce divin se connecte dans la pratique pour faciliter ou susciter des vocations dans l'entrepreneuriat en lui-même? Alors, comme je le disais dans mon livre, encore une fois, le premier principe de la force de l'action, c'est d'avoir la foi. Pour moi, je répète, je suis croyant et j'assume ma foi, la première chose, c'est d'avoir la foi. Une fois que vous avez la foi, en fait, vous comprenez que de la foi rejaillit l'espoir. C'est parce que vous avez la foi en quelque chose que vous avez l'espoir en d'autres choses. Et l'espoir n'est rien d'autre que le canal de réalisation des rêves. Et tout le monde a la capacité de rêver. Le jeune entrepreneur qui démarre son activité aujourd'hui, il rêve qu'elle devienne une activité extraordinaire dans quelques années. Mais pour qu'il ait cet espoir-là, c'est qu'éventuellement, il a la foi en quelque chose. Donc moi, au centre de mes activités, je mets principalement la foi. Mais la foi, en fait, il ne faut pas aussi dire ça comme si ce n'est qu'un simple fait d'avoir la foi, prier, prier. Mais non, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Voilà la force de l'action. Mais il faut agir. Donc sur le principe des jeunes entrepreneurs, moi, je me redirais. Ayez d'abord la foi. La foi en Dieu, la foi en vous, et la foi en ce que vous faites. Les trois éléments alignés, théoriquement, les choses devront se passer au mieux. Au mieux. Merci. Après, il n'y a pas de recette magique pour la réussite. Tu sais, c'est faux. Ta vie, c'est ta vie. La mienne, c'est la mienne. La sienne, c'est la sienne. Mais il y a des variables communes. Donc il y a des variables communes. L'honnêteté, l'intégrité, la dévotion, la persévérance, la patience. Ce sont des variables communes. Mais après, chacun de nous met son cube magique, son grain de sel dans la sauce, pour que ce soit différent. D'accord. Alors, aujourd'hui, à ce stade de ton évolution, on va dire dans l'entrepreneuriat, Amadou Mohamed Fofana, c'est combien d'entreprises, sinon combien de concepts actuellement en production ? J'ai vu qu'il y avait ABL. J'ai vu qu'il y a Sigma. Il y a quoi d'autre comme activité dans lesquelles tu évolues qui pourraient éventuellement se connecter avec l'accompagnement des jeunes, déjà qui serait l'extension, bien sûr, du salon ? Non, non, non. Moi, je préfère même m'arrêter, même que sur ABL, que sur ABL, qui est mon agence de communication, qui est vraiment l'exercice de ma passion la plus profonde et la résultante de mes expériences de vie professionnelles, avec ces grands noms dont tu as parlé, qui ont bien voulu m'accompagner. Après, le reste, ce sont mes business personnels. Alors, moi, je voulais avoir ton avis sur le concept du mentorat. Parce que, hier, par exemple, j'étais au salon de coiffure et puis, il y a le coiffeur qui me disait qu'il parlait d'un jeune qui était dans le salon, bien sûr, quand il est parti. Il disait que ce jeune n'écoute personne. Et je me suis pris comme ça en train de lui expliquer qu'à l'époque, nous, quand on était plus jeunes, on avait des grands frères. Moi, principalement, c'était un grand cousin. C'était un cousin direct, mais il était, il avait au moins 20 ans de différence avec moi. Donc, c'était celui qui m'a guidé sur les femmes, le business, le mindset, comment on recevra les mauvaises nouvelles, comment se relever. Et aujourd'hui, on perd un peu ce mentorat parce qu'on a des jeunes qui sont africains et qui vont avoir souvent, pour exemple, quelqu'un, par exemple, qui est aux États-Unis ou bien qui est dans un pays anglophone mais qui ne vit pas les mêmes réalités que lui ici. Quel est ton avis sur le mentorat dans un contexte afrique francophone? Je vais aller plus loin. La première leçon de mentorat que j'ai eue dans ma vie, elle était dans la Bible. Aaron accompagnait Moïse. Moïse, contrairement à Aaron, n'avait pas une facilité d'expression. Effectivement. Donc, Aaron s'exprimait beaucoup mieux. Donc, Aaron était cette espèce de porte-parole. C'est ça. Chargé de communication. On va dire ça comme ça. Un chargé de communication. Et un moment, Aaron a commencé à s'enorgueillir. C'est ça. C'est lui qui a rangé les foules. C'est lui qui était la petite vedaliste. C'est éloquent. Exactement. Et il a commencé à s'enorgueillir. Et tu sais ce que Moïse a dit à Aaron? Il a dit, la bénédiction de Dieu tombe sur ma tête, coule par ma barbe et descends jusqu'au pied de ma tunique. Avant même d'arriver. Si tu veux être béni, mets-toi à mes pieds. Wow. Je pensais que c'était de la barbe que ça tombait sur mon pied. Ah non, non, non. Au niveau des pieds. Ça descend sur mes pieds jusqu'au pan de la tunique. Wow. Donc si tu veux être béni, mets-toi à mes pieds. Ni à côté, ni devant, ni derrière. À mes pieds. À mes pieds. Donc pour être mentoré, il faut être mentorable. Si tu ne te mets pas au pied de ton présumé mentor, tu ne peux pas apprendre. La connaissance, ça se mérite. Avec beaucoup d'humilité, moi, il y a des gens avec qui je ne discute pas. Ce n'est pas méchant. Mais parce que j'estime que l'expérience que j'ai acquise par l'expérience de mes aînés qui me l'ont transférée, l'expérience que j'ai acquise par mes erreurs, cette expérience-là, pour moi, elle est sacrée. Donc lorsque je vois une personne qui, une fois que je lui dis un mot ou deux, n'envoie pas la profondeur ou l'importance, j'estime qu'il n'est pas prêt. Donc je n'ai pas gaspillé mon énergie pour ça. Mais, pour terminer sur le sujet, le maître arrive, le l'élève est prêt. Pas avant. Donc si tu n'as pas encore eu de mentor en tant qu'un jeune, c'est que tu n'es pas encore prêt à être mentoré. Le jour où tu seras prêt, tu vas voir qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Beaucoup d'aînés qui sont là, qui t'observent de loin. Même toi, je suppose qu'il y a des jeunes que tu observes, tu veux voir ce qu'ils vont devenir demain. Tu veux voir ce qu'ils vont faire. Une fois en passant, tu les bipes un peu pour voir le mindset. Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que c'est prêt ? Et puis tu attends un peu. Le jour où tu sentiras qu'ils sont prêts qu'il y ait un moment en sécu. C'est ça. À ce moment-là, tu vas les inviter à table. Exactement. Quels sont pour toi les critères d'un bon mentor ? Les critères d'un bon mentor ? C'est ça. Comment on sélectionne un mentor ? On ne sélectionne pas un mentor. C'est le mentor qui sélectionne. Ah oui. Ah oui. Toi, tu peux. Ça peut être compliqué. Ah oui. Mais tu penses que le mentor veut s'acclimater d'un jeune qui ne lui sert à rien ? Effectivement. Sincèrement ? Effectivement. Alors là, pas du temps. Parce que c'est du temps, c'est de l'énergie. Ah oui. Effectivement. Tu penses que le mentor, lui, il n'a pas besoin de plus-value ? Aperçu que le mentor, il a besoin de plus-value. Parce qu'avec toi, il n'avance plus. Au contraire, même il te transfère quelque chose. Exactement. Mais il faut que même... Tu sais, aujourd'hui, nous les jeunes, je trouve qu'on est trop attentistes. On attend de l'État, on attend des autres. On attend des autres. On attend... Non. Il faut qu'on ait à l'action. Tu comprends ? C'est ça l'essence de la force de l'action pour moi. Il faut que nous-mêmes, on soit à même de pouvoir faire bouger les lignes. Même si on échoue. Mais on tire de l'expérience. Moi, je suis un fonceur. Ah ouais. Mon maître ? Ah non. Je suis un gros fonceur. Et tu penses que c'est quelque chose qui est enregistré dans tes gènes ? Ou c'est quelque chose que quelqu'un t'a transmis ? Non. Mais moi, tu sais, j'observe beaucoup. Et moi, je n'ai pas de honte à demander ce que je ne sais pas. Je n'ai pas de honte à apprendre. Parce que quelqu'un pourrait dire, OK, il dit qu'il est fonceur, mais peut-être que... Moi, par exemple, je suis quelqu'un d'intraverti. Même si aujourd'hui, je ne suis pas sur Internet, c'est parce que la force des choses m'a envoyé vers ça. Et puis, il y a des gens qui sont extravertis naturellement. Quand tu dis que tu es un fonceur, un jeune pourrait se dire, bon, comment on fait pour devenir un fonceur ? Elle te fait une confidence. C'est que moi, je suis timide. Ah, d'accord. Ça me rassure. Ah non, si, si, si. Ça me rassure. Ah oui. Moi, je suis quelqu'un. Je suis timide. Et trois mois, au-delà de ma timidité, je suis quelqu'un qui aime être seul. Alors ça, c'est intriguant. C'est contradictoire à la vie que j'ai. Quelqu'un qui est timide, qui est un fonceur. Ah oui. Est-ce que c'est circonstanciel ? Non, parce qu'il y a deux choses. Quand tu es responsable à la vie, il y a ce que tu veux faire et il y a ce que tu dois faire. C'est ça. Quand un homme, il est responsable, je parle de homme avec grand H, il fait fi de ce qu'il veut et il fait ce qu'il doit. Le devoir, le sens du devoir, la responsabilité personnelle, sociale, familiale. C'est ça qui détermine la valeur d'une personne. Il faut être responsable. Ah oui, tu dois le faire. Tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu dois le faire. Tu fais ce que tu dois faire. Et par la force des choses, tu vas voir que dans ce que tu dois faire, si tu as de la chance, tu vas commencer à aimer ça. Et tu vas faire des choses que tu dois faire avec amour. Et c'est là que tu atteins le bonheur. Quand tu fais ce que tu dois faire, et avec amour. Alors, je t'écoute et je me dis, est-ce que tu as déjà pensé à faire une académie pour transmettre tout ça ? Parce qu'un salon tous les ans, c'est super. Mais un programme sur toute l'année, je sais, tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas forcément l'énergie. Alors, il faudrait que tu écries plus de livres. Parce qu'il faudrait trouver une plateforme. Après, tu pourrais devenir créateur de contenu également sur Internet, mais il faut éventuer mon community manager. Ça fait au moins trois rendez-vous que je lui donne et après, quand il vient, je lui dis, je n'ai pas le temps. Mon community manager m'en a parlé. Mais malheureusement, je n'ai pas encore la force de faire ça. Moi, je vous salue, vous qui avez cette énergie et cet amour du partage aussi, il faut le dire. Bon, tu vois, tout le monde ne peut pas tout faire. Non. Voilà. Si moi, je deviens, c'est à toi, tu vas faire quoi ? C'est ça. Il faut bien que toi, tu fasses ça et que nous, tu nous invites justement dans ce genre de plateforme de partage qu'on vienne partager pour que toi aussi, à part derrière, tu aies du contenu. Et je veux dire, in fine, chacun a sa place, quoi. Chacun a sa place, mais je n'ai pas la force. Par contre, j'ai l'amour de l'écriture. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, ce qui fait que j'écris. Et pour la petite anecdote, la première version de mon livre faisait 600 pages. Effectivement, je t'ai entendu dire ça. Si, si, si. Après, on a dû scinder, scinder pour arriver à 200. Mais c'est des tomes qui sont là ? Bon, je ne sais pas. Tom 1 avec 600 pages, je pense qu'on nous tombe tomes 7, 8. Tom 3. Non, tomes 3, si, on va sur 200 pages par tomes. Par tomes, effectivement, c'est ça. Et puis après, tu sais, on a été best-seller là pour le mois de mai et juin. Ah non, je n'ai pas... Ah, si, 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 si. J'ai eu l'information il n'y a même pas deux heures. Ah, pourquoi ? Oui, par notre distributeur. On a été best-seller en Côte d'Ivoire. C'est super. Mais tu n'as pas communiqué là-dessus ? Si, j'ai eu l'info il y a deux heures. Ah, d'accord. Parce que je suis ta page. J'ai eu l'info il y a deux heures. D'accord, c'est super. J'ai eu l'info il y a deux heures. Pour un premier livre, c'est... Oh oui, 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 oui. C'est pas... L'objectif pour moi, honnêtement, très sincèrement, mon frère avec beaucoup d'humilité, ce n'est pas de vendre. Je veux que les gens lisent. C'est ça. Effectivement. Parce qu'on peut acheter et ne pas lire. C'est ça. Non, moi, je veux que les gens lisent. Quand je croise un ami qui me fait Ah, j'ai acheté ton livre. Je dis, c'est gentil, mais tu l'as lu ? Est-ce que tu l'as lu ? Il dit, s'il te plaît, lire. Effectivement. Moi, je sais qu'il y a des gens qui vont acheter mon livre, mais ils n'ont pas lu. Malheureusement, tu vois. Et moi, je suis en train de lire ton livre, d'ailleurs, ton autobiographie. Bref, ça, c'est un détail. Mais je veux dire, il faut lire. C'est ça. Et quand tu lis, pour moi, la lecture est la seule manière de rentrer dans la tête de quelqu'un. Franchement, d'intégrer ses réalités à travers son champ lexical, à travers les mots choisis, à travers les tournues verbales. Tu rentres véritablement dans la tête de quelqu'un. Et c'est mieux que de la, comment on appelle ça, où on peut parler, la télépathie. La télépathie. Tu vois, c'est vraiment très intéressant. J'ai un ami du basket qui m'a dit la dernière fois, depuis que j'ai lu ton livre, je te respecte plus. C'est ça. Parce qu'il avait une idée peut-être de toi, mais là, avec le fait d'être rentré dans ta tête. C'est ça. Il voit comme ça. Mon gars, là, en fait. C'est vraiment moi. C'est ça. Quelqu'un qui a du bon truc. Alors, est-ce que je pourrais dire, pour en venir, par exemple, à ce majeur événement qui pointe son livre, puisque c'est en début du mois de juillet. Donc, je rappelle que c'est le CIF, le Salon Africain de l'Entrepreneuriat du 6 au 7 au Sofitel Hôtel Ivoire. Est-ce que c'est cet amour ? Comment tu as l'idée de créer un salon ? Comment te vient cette idée-là ? D'accord. Écoute, ce qu'il faut savoir avant, c'est qu'il y a 7 ans, Oui, puisque c'est la 7. Il y a 7 ans, voire plus, peut-être 10 ans, je faisais des conférences. D'accord. Je faisais beaucoup de conférences. Gratuites. Beaucoup de conférences. J'avais vraiment de l'amour du partage. J'ai beaucoup de conférences. Et à un moment, j'ai vu que il fallait, au-delà de mon expérience, permettre aux jeunes de bénéficier d'autres expériences plus avisées. Parce que j'avais des copains, j'avais des grands frères qui me voyaient, qui me suivaient, qui disaient, écoute, moi-même, on voit que tu te bats bien, tu veux créer un nouveau déclic au niveau de la jeunesse. Je ne suis pas politique du tout. Je tiens à le préciser. Je ne suis pas du tout politique. Je n'aime pas tout ce qui est compliqué dans la politique. Donc, je ne suis pas politique du tout. Mais à un moment, j'aime partager. J'ai des amis, des grands frères qui veulent partager aussi, qui me demandent de les inviter sur mes plateformes. Et de fil en aiguille, je lui ai dit, mais au lieu d'en faire une activité momentanée, pourquoi ne pas institutionnaliser l'activité ? Et pour la petite anecdote, lorsque je prépare la première édition du Salon africain de l'entrepreneuriat il y a sept ans, l'autorité politique qu'on a voulu solliciter pour le parrainage nous a dit, mais pourquoi vous ne faites pas l'entrée payante ? Ça vous permettrait d'amortir au moins certaines charges. J'ai dit non. Le but pour nous, c'est de sensibiliser la jeunesse à l'entrepreneuriat. C'est ça qui va nous permettre de sortir de l'immigration clandestine. C'est ça qui va nous permettre d'améliorer le tissu économique local. C'est ça qui va nous permettre de diminuer le chômage et le laxisme au niveau de la jeunesse. Donc voyons ça plutôt comme une action de sensibilisation. Investissons dedans pour avoir des répercussions dans 5 ans, dans 6 ans. Ça ne l'a pas emballé. Il voulait qu'on fasse sa payante. Parce que c'était gratos. Oui, mais j'ai dit, moi je fais ça gratos. Et les chiffres sont encore là. J'ai perdu 17 millions quand j'ai fini la première édition du Salon. Oui, je crois qu'on a vu ça dans un édifice. La première édition, j'ai perdu 17 millions. Mais 17 millions net et j'avais quoi qu'on m'a rajouté dans le temps. 17 millions, même actuellement c'est beaucoup. Oui, c'est génial. Voilà, je veux dire, à plus faute raison que j'avais encore moins de ressources, j'ai perdu 17 plaques. C'était compliqué. Mais ça ne m'a pas empêché de faire la deuxième édition. Deuxième édition. La troisième. C'est à la quatrième édition qu'on a commencé à rentabiliser. C'est ce que vous avez demandé ? Oui, à rentabiliser. Si, 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 à la quatrième. Un jour, on reçoit un appel de la BOAD qu'on sollicitait chaque année mais qui ne nous a jamais donné de réponse. Et un jour, on reçoit un appel d'eux qui disent qu'écoutez, on vous a regardé sur trois ans. C'est ça. On a vu que vous étiez relativement sérieux. C'est ça. Est-ce qu'on perds vos rapports d'activité ? On veut vous soutenir. Si j'ai bonne mémoire, ils en avaient 5 millions cette année-là. C'est ça. J'ai dit, mais wow. Pareil pour la... C'est qu'il peut être relativement modeste pour un festival de 7 ans. Mais c'est pas grave. Un salon de 7 ans. C'est pas grave. Nous, on est dans la vie. J'aurais pensé plus, par exemple. Non, mais c'est déjà bon. Tu sais, rien ne nous est dû. Il faut apprendre à apprécier les choses à leur juste valeur. Alors, donc, première édition. Envie de partage. Envie d'un plus grand panel d'expertise. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes. Je découvre aujourd'hui que c'est gratuit. Je ne l'aurais pas imaginé vu le prestige des lieux. Toujours gratuit. D'accord. Et première édition, déficit. C'est à partir de la quatrième que je comprends. Alors que ça commence à éclore. Oui. Et là même encore, à la quatrième, je pense que c'est là qu'on a fait un bilan zéro. C'est-à-dire charge égale recette. Si j'ai bonne mémoire, c'est la quatrième. C'est ça. Quatrième, on a fait charge égale... On a fait un bilan zéro. Donc, on n'était pas endetté. C'est ça. Sinon, avant, on a eu des détails. Alors, est-ce que le quatrième, vous l'avez isolé ou alors est-ce qu'il a remboursé les 17 millions du mois ? Non, non, non. On n'a pas remboursé les 17 millions. Ah, non, non. C'est édition, pas du tout. Mais il aurait été pertinent de cumuler ça. De cumuler, justement. Par exemple. Voir à partir du... Mais ce n'est pas maintenant, alors. C'est qu'on va se donner du temps. On va se donner du temps. Parce qu'à chaque fois, on upgrade. Les budgets prévisionnels de chaque CIF sont plus élevés les uns que les précédents. Tu vois ? L'année passée, c'est un état de la CGCI. Cette année, on a ensoffité au Télévoir. Donc, tu vois que rien que la location de la salle fait le budget du CIF de l'année passée. Mais alors, au-delà du partage, est-ce qu'il y a un gain autre que finalement le partage ou la reconnaissance ? Est-ce que derrière, il y a peut-être grandir en visibilité ? Peut-être certains pourraient dire peut-être des ambitions politiques, même si j'ai bien compris que tu n'es pas politique. Est-ce que derrière, il y a d'autres objectifs ? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière ? L'agenda caché, c'est que dans dix ans, on puisse avoir une génération de la jeunesse africaine qui va prendre conscience de ses obligations et qui aura les outils pour développer l'Afrique. Ça, c'est un bel agenda. C'est ça, l'objectif. Et je le dis, je ne m'en cache pas. Vous savez, dans la vie, chacun a sa mission. Chacun a son rôle. Moi, ce que je me sens investi comme mission, c'est de partager. Et crois-moi, tant que je partage, Dieu me bénit. C'est quand j'arrête de partager que le gars, il se fâche avec moi. C'est ça que les gens collègues qui m'écrivent et qui me disent « Tu donnes trop de secrets sur la chaîne YouTube, mais il faut comprendre la bénédiction qu'il y a derrière. » Exactement. Après, moi, je suis croyant. C'est ma position. Tout le monde ne l'est pas. Je le respecte. Mais respectons aussi ma position. Moi, je suis croyant. Donc, je crois à une entité supérieure qui régit tout. Et dans cette manière de régir les choses avec moi, tant que je partage, je m'en sors bien. J'aimerais prendre ton avis sur une chose. Tout à l'heure, tu parlais du safe gratuit. Alors, pour moi, c'est assez impressionnant de faire un événement d'une telle ampleur gratuitement. Et avant ça, tu disais que tu faisais tout le temps des conférences gratuites. C'est quoi le souci avec le gratuit en Afrique ? Pourquoi, par exemple, si on fait une conférence ? Parce que moi, j'ai fait ma dernière conférence avec mon assistant en stratégie marketing. Je lui disais « Mais pourquoi ce n'est pas payant ? » Il me disait « Non, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai l'habitude en Afrique, il faut mieux faire du gratuit. » J'ai dit « Mais bon, moi, j'ai fait l'Angleterre, le principe même du gratuit, ce n'est pas très bien vu. » Et il m'a dit « Non, il faut faire du gratuit. » Pourquoi des jeunes Ivoiriens africains ne pourraient pas payer 5 000 francs CFA, par exemple, pour assister à une conférence qui vaut des millions en termes de connaissances ? Alors, j'ai trois réponses pour toi. La première, la dernière conférence que je faisais dans un hôtel de la place, les tickets étaient à 10 000 balles. Une salle de combien ? Peut-être de 300-400 places. 300-400 places. C'est ça, ça, non ? On a fait, bien sûr, guichet fermé. Moi, je fais guichet fermé. Bonjour, le milité. Avant ça, j'ai fait, à l'hôtel Ivoir, là-bas, c'était, je pense, 200 places. J'ai fait 100 000 en privé. Fermé. Guichet fermé. On n'attire pas le même peuple. Ce n'est pas la même cible, ce n'est pas la même thématique. Donc, d'abord, il y a un aspect marketing autour. Il faut maîtriser. La même personne qui fait un projet, une conférence, à 10 000 balles, il y a un public. Effectivement. Tu montes, à 5 000 balles, il y a aussi un public. Le gratos aussi, il y a un public. Le gratos, il y a un public, tu vois. Donc, d'abord, je te dirais qu'il y a d'abord un aspect marketing. Tout n'est pas gratuit. Moi, je n'ai pas... Ah non, moi, ça fait des années que j'ai arrêté les conférences. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, ça fait... Ma dernière conférence, là, on a fini de faire conférence au stade, 20 000 personnes. Oui, j'ai vu. Bon, après, ça, là, tu fais quoi ? Tu fais le palais, tu fais le stade, c'est fini. Non, on a fait le stade même. Oui, j'ai vu. Voilà, donc, par la grâce de Dieu, après les conférences, et puis c'est fatigant quand même. C'est très intéressant. C'est fatigant. Donc, bref, il y a l'aspect marketing. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, il y a la mentalité. Tu sais, est-ce que tu recherches de l'argent ou tu recherches à accompagner la jeunesse ? C'est ça. Pourquoi tu le fais ? Moi, personnellement, je le fais pour accompagner la jeunesse. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de gens qui ne savent même pas ce que je fais pour m'activité professionnelle. Quand tu demandes à mon maître, ah, c'est lui qui fait les formations. C'est ça. Il fait des conférences parce qu'on le voit avec un micro dans les... C'est ça, tu comprends. Certainement que c'est ce qu'il fait. Oh, mon métier, à moi, c'est la communication et l'événementiel. J'ai une agence de com. Je fais le concert de l'indépendance. Je fais des concerts, je fais des forums économiques comme le salon. j'ai des clients pour des événements particuliers. Je fais des campagnes de sensibilisation pour l'État. Je fais des campagnes d'implémentation. Là, tu es en train de tout dire là-même. Non, mais ça, c'est mon travail. Mes impôts sont dedans. Non, mais tout ça, c'est mon agence com. Ah, tout ça, c'est dans mon agence com. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec les sites. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, j'ai une activité. Mais peu de gens pourraient te dire « Mon-mère, fais de la com. » Si tu rencontres un gars dans la rue, tu connais mon mètre Foufanaou ? Il fait quoi ? Ce n'est pas lui qui fait les conférences. Les conférences. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Donc, bref, dans ma mentalité, j'ai cette envie de partager. Tu vois ? Donc, sur ce principe, je permets à ce que les gens puissent venir. Donc, je ne suis pas dans l'aspect financier forcément à ce moment-là. Tu vois ? Et puis après aussi, vous êtes des grands marketeurs. Il y a cette manière de traduire. Tu fais gratuit, mais après, tu trouves la formule pour exploiter. Ça veut dire que tu commences par le premium et tu finis par le premium. Par exemple, voilà. Tout ça. Bon, ça, c'est vous qui connaissez ça. Mais bon, nous, on est des garous dans ça. Nous, on fait parce que on veut faire comme ça. Mais donc, il y a cet aspect. C'est ma deuxième pensée. La troisième pensée, pourquoi le gratuit ? Parce que la cible aujourd'hui qu'on a n'a pas forcément conscience de l'importance de ce qu'on leur offre. Effectivement. Malheureusement. Mais c'est en multipliant les actions que petit à petit, ils vont comprendre l'importance et qu'il y aura plus d'intérêt et qu'à ce moment-là, tu pourras mettre des barrières à l'entrée importantes. Mais pas avant. Tu vois ? Cédric Josué. Cédric Josué. Tu vois ? Cédric dit qu'il a eu envie de... Cédric dit qu'il a assisté à une de mes conférences, je ne sais plus, en 2012 ou en 2013 et que ça lui a créé un déclic ce jour et il a voulu devenir entrepreneur. Wow. Si, si, c'est lui qui m'a dit ça. Mais c'est... Cédric, moi, je le vois de loin, je l'admirais. Je vois ce qu'il fait. Je lui dis, je lui dis, il y a trop de peps, je suis fond de lui. Effectivement. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et lui vient me dire, c'est toi qui m'as donné ce peps. Il dit, c'est fou. C'est fou, même quand je te regarde. C'est toi qui me donnes même le peps. Tu vois le truc ou pas ? Et tu vois que dans la vie, tout ce que tu donnes, il te revient. Il dit, mais toi, tu te rappelles une fois, tu as fait une conférence dans tel hôtel. Je lui dis, ouais. Il dit, mais v'étais là. C'est fou l'impact qu'on peut avoir à semer. Je ne dirais pas comme ça. C'est Dieu qui a fait son travail. Mais in fine, ces milliers de jeunes-là, ils ont existé parce que c'est Dieu qui est venu à la conférence une fois. Et ces milliers de jeunes à leur tour vont engendrer d'autres personnes. La mentalité est en train de changer. On rentre dans le... La mentalité est en train de changer. Bientôt, tu vas voir. Bientôt, tu vas voir que... Ça va, même, regarde, toi, aujourd'hui, tu as écrit quatre livres. Mais avec tes livres, c'est que tu partages, c'est de la connaissance que tu donnes. Il faut qu'un lise et qu'il en parle à l'autre pour que l'autre l'achète. C'est ça. Ça va se faire. Merci. Merci, je reçois. Alors, ce qui m'emmène à te poser la question, aujourd'hui, le CEF, le Salon Africain de l'Entrepreneuriat qui en est à sa septième édition, quel serait toi... Quel serait toi... Tu as apporté quelques éléments de réponse. Quelle serait la valeur ajoutée de ce salon pour la Côte d'Ivoire en particulier et l'Afrique en général ? Alors, tu sais, c'est une plateforme d'échange, d'information. D'abord, il faut venir s'informer. C'est sûrement ça. C'est la première chose qui est en matière de plus-value. L'information, malheureusement, est encore pas très fluide au niveau de la Côte d'Ivoire et des jeunes entrepreneurs. Il y a des jeunes entrepreneurs qui pensent qu'encore, pour créer une entreprise, il faut un million. Et si pourtant, c'est faux. Avec le CPC, avec 40 000 ou 50 000 à peine, tu crées une entreprise individuelle avec 200 000, tu crées un SRL au capital de 5 ou 10 millions. Quand nous, on crée nos entreprises-là, c'est-à-dire pour un SRL au capital de 10 millions, tu viens de déposer les 10 millions chez ton notaire. cash. Pour que ça soit immobilisé. Oui, départ. Et tu paies les frais notariens qui allaient jusqu'à 1 million. Les Français. Donc, il te fallait 11 millions pour créer un SRL au capital de 10 millions. Même l'entrepôt individuel, c'est assez récent. Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est pas très longtemps. Mais aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, avec 250 000, tu crées cette même SRL au capital de 10 millions. Et puis, tu as 3 ans, 5 ans pour mobiliser les 10 millions. Exactement. C'est très raisonnable. Tu vois. Donc, il y a ces informations-là qu'il faut avoir. La réforme fiscale, elle peut avoir l'air très technique. Pourtant, elle n'impacte même le vendeur le plus petit de l'écosystème. Quand il va venir, on va lui expliquer ça dans d'autres thèmes beaucoup plus simples. Terre à terre. Beaucoup plus souple, terre à terre, tu vois. Donc, il y a l'information pour moi en matière de plus-value. La deuxième chose, c'est le réseau. Ah, pour moi, écoute, tu ne peux pas être entrepreneur si tu n'as pas de réseau. Ce qui nous envoie ici, c'est le réseau. Effectivement. Et c'est la rumba. Ça, il faut le dire. Pour ne pas trahir les secrets, mon ami. Non, non, mais ce n'est pas grave. Mais je veux dire, c'est le réseau. Effectivement. Tu vois, c'est le réseau. Effectivement. Comment connecter ? Parce que c'est un connecteur qu'on crée de la valeur ajoutée. Et moi, je le dis, et ça n'engage que moi, mais je le dis, celui qui a le talent travaille pour celui qui a le réseau. Effectivement. Parce que c'est un pouvoir du réseau pour faire du business. Tu vois. Donc, sur le principe, le salon africain de l'entrepreneuriat permet aux gens de matcher, d'avoir du réseau, de se connecter. Et troisième élément, c'est de venir partager. Vous savez, on a prévu des espaces B2B. C'est à ce moment-là qu'on partage, qu'on donne des connaissances et qu'on reçoit. Donc, voici trois éléments que j'estime qui devraient représenter une plus-value pour le CIF. Donc là, j'ai lu ici pour le CIF formation, conférence, panel, exposition, gala de distinction. C'est ça. On pourrait penser qu'on vient à un salon pour recevoir et c'est pour rebondir sur le mot que tu as dit tout à l'heure, le partage. Alors, pour un jeune aujourd'hui ou pour quelqu'un qui voudrait assister au CIF, comment ça se passe concrètement ? Alors, je sais que sur ta page, il y a un lien que j'ai relayé, mais concrètement, c'est gratuit, OK, mais on sait que la salle n'est pas illimitée. Est-ce qu'il y a une sélection qui se fera ? Comment ça se passe si on veut y assister, par exemple ? Déjà, il faut s'inscrire sur le site internet www.saf.ci. D'accord. Et juste après, on vous envoie un courrier de confirmation de votre participation. Par mail. Par mail. Je confirme. Si vous avez un dossier automatique. Voilà. Dès que vous avez ça sur le principe, vous êtes invité au salon. D'accord. Et il y aura un potentiel de combien de places ? Combien de... 400 places. 400 places. J'espère que ça suffira pour... Oui, c'est chaud parce que là, on est déjà à 500 inscrits. Ah. Mais après, tu sais, il y a aussi une rotation parce qu'il y a le programme qui sera diffusé. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a d'autres qui préfèrent, par exemple, le panel sur les techniques d'investissement. Effectivement. D'autres préfèrent le panel sur les mécanismes de financement. D'autres peuvent appeler sur le panel sur l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, il y a une répartition qui se fait. D'accord. Oui, il y a tout ça qui se fait, donc ça va. D'accord. Alors, ce que moi, je retiens, l'une des choses que je retiens de cette interview, de ce podcast, c'est que tout se trouve dans ce livre. On va dire, pas forcément tout, mais une bonne partie parce qu'il y a plein de concepts que tu as développés ici qui sont décrits dans ce livre. Exactement. Celui qui voudrait l'extension de Mohamed devrait se procurer à l'extension de Mohamed. Moi, j'irais même plus loin. Ce n'est même pas une extension. C'est une trans... Alors, on a transvasé. Je me suis transvasé. Oui, ce mot-là, il revient souvent. Oui. La transcendance. Non, c'est plutôt la transcendance. Oui, la transcendance. Pour moi, c'est... Et je crois que tu utilises la transversalité. La transversalité aussi. Voilà, c'est ça. Non, je ne suis pas un trans, mais j'aime beaucoup les... Ah oui, parce que pour moi, à un moment, il faut savoir dépasser les limites. Sortir de ce corps-là et puis aller vers d'autres... Les seules limites qui existent, ce sont les limites qu'on se fixe, nous-mêmes. Effectivement. Dans mon esprit, moi, je suis un fonceur. Ah, moi, je suis un fonceur. Si tu regardes le nombre de bosses que j'ai sur la tête parce que je me suis connu la tête mille et de fois... Les bosses invisibles. Ah oui, on s'entend. Aujourd'hui, on voit la voiture. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais non, on tape poteau. Oui. Jusqu'à présent, on continue de taper poteau. Ah oui, ça, je te crois. Et plus tu montes, plus les poteaux sont... Ils sont lourds. J'ai tapé un poteau récemment et j'ai vu la tête lourds. J'espère que ça va aller. Non, mais ça va toujours. Ça va toujours. Ça va toujours. Parce qu'on prend de l'expérience dedans et on développe autre chose. Merci, Mohamed. Non, mais avec plaisir. Et ça a été un réel et réel plaisir pour moi de t'avoir dans ce premier podcast. Je me suis dit, pour le premier, il me faut celui qui m'inspire. Et si tu vois que je t'appelle devantier, c'est parce que même si chacun a sa destinée, tu es là où j'aimerais... Non, tu vas faire plus. Toi, tu vas... Oh, toi... Oh, toi... Toi, tu vas... Comment on dit ? Tu vas briser le plafond de verre. Merci, je reçois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça se voit. Pour le poussin qui va devenir coque quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Mais puis non, c'est moi qui te remercie. Franchement, je te remercie. Moi aussi, je crois, moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. Merci. J'ai beaucoup de respect parce que d'abord même, entreprendre d'abord, ça mérite du respect de moi. Et ensuite, challenger, se battre et réussir plus ou moins dans l'entrepreneuriat. C'est deux fois plus du respect. Parce que non seulement on connaît ce qu'on en dure. Ah oui. Des fois, tu vois ces jeunes, tu te dis, mais pourquoi ils veulent devenir entrepreneur ? Peut-être parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je te dis. Dernièrement, j'ai une compatriote avec qui j'avais un live qui m'a dit, qui a donné une définition de l'entrepreneur qui m'a vraiment impressionné. Elle m'a dit l'entrepreneur, c'est celui qui, malgré les coûts, continue d'avancer. L'entrepreneur. Ça veut dire que quand on voit un entrepreneur, ce n'est pas parce qu'il est réussi forcément, mais c'est parce que malgré les échecs, il demeure toujours dans l'entrepreneuriat. Parce que moi, j'avoue, nombre de fois, j'ai eu envie de trouver mon bachelor en économie dont j'ignore même la position exacte pour aller entreprendre, pour aller, pardon, vers le salariat. Mais quand tu vois tous ces jeunes, tous ces jeunes qui te suivent, qui te prennent comme modèle, quand tu vois tous ceux que tu inspires, tu t'es dit bon, on continue quand même et puis avec un revers spirituel, on aura peut-être des bonnes retours. Pour moi, c'est très important. Mais tu sais, ce n'est pas des coups qu'on prend. Ce n'est pas des coups sur le chemin pour aller dans le sens de la définition de ton ami. C'est un massage. Bon, ça, je pense que quand on a tellement pris de coups, ça devient un massage. C'est un massage, au contraire. Ça te rappelle que tu as envie. Mais des fois, quand même, tu te dis celui-là, quand même, il était un peu plus corsé. Ça te rappelle que tu as envie, mon frère. C'est un massage, tu vois. Tu marches un peu plus loin. Oui, si tu ne sens plus rien, dis-toi que peut-être que tu n'es plus là. Tu n'es plus là. C'est ça. Donc, pour moi, quand tu reçois un coup en passant, ça te fait, je suis envie. C'est pas plus mal. C'est pas mal. C'est pas plus mal. Non, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Non, c'est moi qui te remercie. Merci. Voilà, c'était le premier épisode du podcast Valeurs Ajoutées. Et comme je le dis, c'est un podcast qui est dédié à toutes ces personnes qui d'abord, de façon égoïste, m'inspirent et qui par extension, je pense, inspirent également d'autres personnes dans l'écosystème ivoirien en particulier et africain en général. Merci. Merci, Joël. Et puis, à très vite. d'autres.